Bonjour, cette semaine Canada21.tv revient sur la France qui veut protéger l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ENA qui cherche à attirer des étudiants québécois, Vermillon Énergie récompensée en France, les tendances du net et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. Mondissimo et la SBE, la société bancaire d'expansion, se sont associés pour réaliser une grande enquête intitulée « Expatriates in France, tell us about your life ». Les résultats de cette enquête nous permettront de découvrir quel est le vécu des salariés étrangers en France, quel est leur ressenti au niveau de leur vie au quotidien, quelles sont leurs relations avec l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Si vous avez des salariés canadiens basés en France, si vous êtes canadien et que vous vivez en France, connectez-vous sur le site qui va s'afficher à l'écran. Le Canada veut mettre la main sur le pôle Nord. Lundi, le gouvernement a signalé ses intentions de prouver que cette partie du monde et les eaux arctiques environnantes faisaient bien partie de son plateau continental, tout en annonçant le dépôt d'une demande à l'ONU visant à élargir considérablement sa frontière maritime atlantique. Ottawa s'attend bien sûr à des revendications, notamment de la Russie, du Danemark, de la Norvège et des États-Unis qui entourent le pôle Nord, mais aussi de la France. Selon le gouvernement Harper, Paris aurait l'intention de déposer une requête pour protéger l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, une collectivité d'outre-mer située à 25 km au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve. Le Canada et la France pourraient donc avoir un différent dans les années à venir, d'autant que Paris a déposé le 8 mai 2009 un dossier préalable de demande d'extension du plateau continental français au large de Saint-Pierre et Miquelon, auprès des Nations-Unies. L'ONU devrait envisager le dossier canadien l'été prochain. L'entreprise canadienne Vermillon Énergie, dont le siège social est à Calgary, associée au producteur de tomates du bassin aquitain Tomdaki, vient de recevoir le prix Entreprises et Environnement 2013. Il aura été remis le 3 décembre, Philippe Martin, le ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie, lors du salon Polytech Horizon. Ce prix récompense les entreprises prospères économiquement qui opèrent dans une économie circulaire dans laquelle Entreprises et Processus réutilisent et recyclent les ressources pour mieux protéger notre environnement. Les deux sociétés partenaires depuis 2008 se sont faites remarquer pour la valorisation de chaleur géothermique issue de l'exploitation depuis pétrolier. Leur système permet ainsi de produire 3 000 tonnes de tomates par an et d'éviter la propagation de 10 000 tonnes de CO2 par an. L'ENA veut des Canadiens dans ses rangs. Depuis 60 ans, l'École nationale d'administration accueille des élèves étrangers et les échanges avec le Québec restent très importants dans le cadre de la coopération franco-québécoise. L'association Aquaina, qui regroupe les anciens étudiants du Québec diplômés de l'ENA, joue un rôle important pour la pérennité de ces liens. Pour la rentrée 2014, la Grande École française veut accueillir un panel d'élèves québécois encore plus diversifiés que par le passé. L'appel est relayé sur les sites des consulats de France au Québec. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire, la campagne de recrutement 2014 est ouverte. L'inscription et la procédure de sélection se font par l'intermédiaire du consulat général de France à Québec. Des dossiers peuvent être retirés auprès du service de coopération et d'action culturelle. Le dossier de candidature doit être téléchargé et envoyé par courrier au consulat général de France à Québec avant le 24 janvier 2014. Et maintenant les tendances du net. Au Canada, la mort de Nelson Mandela a ému les internautes. Le premier président noir d'Afrique du Sud, symbole de la fin de l'apartheid, est décédé le 5 décembre. Ses obsèques auront lieu le 15 à Kounou, dans son village natal. En France, les internautes ont tous été intrigués par le lancement d'un nouveau concept sur le réseau social Facebook. Le bouton s'appellerait « Je compatis » pour contrebalancer au fameux pouce levé du « j'aime ». L'idée aurait été présentée par un ingénieur lors de l'un de ces hackathons organisés par la firme. Mais il faudra certainement attendre un peu avant de voir ce nouveau produit lancé. Et les rendez-vous à ne pas manquer. Si vous vivez au Canada et que vous êtes francophone, à Toronto jusqu'au 15 décembre, allez voir la pièce « The God of Carnage » au Panasonic Theater. Inspirée de l'œuvre de la française Yasmina Reza, cette comédie hilarante a été jouée à Broadway et adaptée au cinéma par Roman Polanski avec Kate Winslet à l'affiche. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Mardi 17 décembre à Québec, le Consulat de France organise un rendez-vous au peuple Saint-Patrick pour partager un verre et célébrer les vacances. L'objectif est d'organiser un moment convivial pour permettre aux participants d'échanger sur leurs expériences. Il faut confirmer votre présence auprès de Yasmine Berthoud à diplomatie.gouv.fr. À Vancouver, le 18 décembre, l'Alliance française présente « Danse la chat-dance » au Shad Shun Concert Hall, mise en scène par Jean-Paul Savoie. Une discussion aura d'ailleurs lieu avec le chorégraphe avant le spectacle. Toutes les informations sont à retrouver sur le site qui s'affiche ici. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada